Hey salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur God Simulator. Bon je vous ai parlé le début où on vous explique comment jouer parce que tout simplement je vais vous le montrer. Donc comme vous le voyez je suis Artemis au niveau du dieu. Sur l'autre compte j'avais testé Zeus et j'ai voulu changer là pour la vidéo donc c'est parti. Alors tout simplement vous voyez on a un pet pour le moment mais qui va nous servir à que dalle puisque globalement notre pet n'a aucun sens, aucun damage. Voilà c'est juste du décoratif pour le premier, c'est pas grave pour le moment on va le garder. Ensuite on a des habilités, vous voyez au niveau 5 on va débloquer la arrow volley et au fur et à mesure vous allez voir qu'on va monter en XP au niveau tout simplement de notre pouvoir. L'habilité, donc là vous voyez on peut changer de dieu, d'héros, moi perso je vais rester avec celui là pour l'instant ça me va très bien. Donc comme je vous ai dit les pets et on a le dieu et les quêtes, voilà ces quêtes là. Donc là il faut qu'on détruise deux objets et il faut qu'on détruise un véhicule au niveau des quêtes. Donc là c'est les stats de votre joueur qui vous montrent un peu voilà les choses et là comme d'habitude les codes que vous pouvez rentrer via l'oiseau de Twitter. Alors c'est parti donc tout simplement on va s'équiper de notre pouvoir tout simplement en appuyant sur 1 etc comme d'habitude. Donc vous voyez là on voit des petites citrouilles et bah il faut tirer dessus. Moi je vous invite à faire shift pour également voir votre viseur parce que je trouve que quand vous êtes en combat, si vous allez voir après on va aller dans une arène, et bah c'est plus pratique. On va pas se mentir d'avoir, et on a toujours un pouvoir qui se régène plus vite que l'autre. Donc voilà il faut prendre l'habitude, donc là vous voyez on est full donc il faut aller vendre, hop on va vendre, et là on va aller s'amuser à détruire les bâtiments histoire de pouvoir avoir nos quêtes. Donc là vous voyez c'est marqué quest, et voilà il n'y a pas le NPC qui est présent, donc je n'ai pas compris. Mais c'est pas grave, alors on va être détruite de bâtiments donc on va aller s'intéresser à ces bâtiments là, c'est ceux qui n'ont pas trop trop de PV à côté de certains autres. Donc on va aller détruire ça, tout simplement pour essayer de faire la quête, hop, et il faut qu'on monte en level, il faut qu'on arrive au niveau 5 d'ailleurs, pour tout simplement pouvoir vous montrer le prochain pouvoir quoi. Je le trouve vraiment fun le jeu, voilà avec du son c'est bien mieux les amis, alors comme vous voyez là j'ai mis le son, ça va être bien mieux, donc si vous appuyez sur double espace, vous utilisez votre stamina tout simplement, donc vous voyez. Ok, et quand on est en combat, franchement ça sert très 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 bien, hop, voilà, donc là on est déjà full, très bien, donc comme vous voyez là on a un petit 1, donc on a fini une des quêtes, donc hop, destroy deux véhicules. Ok, on va s'occuper de faire ça, hop, alors c'est parti, donc les véhicules il y en a là-bas, par contre vous voyez des fois, si on ne met pas shift, le perso fonctionne de façon bizarre, il marche bizarrement et tout, il n'est pas normal, on ne va pas se mentir. Donc du coup voilà, je préfère vous prévenir, mais là que le son vous voyez c'est vachement mieux, j'avais zappé de le mettre, et franchement le son dans un jeu, il fait tout, on ne va pas se mentir, c'est quand même essentiel dans un jeu. Alors on va finir de tuer la petite vache là, hop, voilà, donc on a détruit deux véhicules. Hop, 11 objets, ok, vous voyez là il faut qu'on détruise 11 objets maintenant. Alors, hop, du coup on a 80, qu'est-ce qu'on va faire ? On va attendre 200 coins pour prendre notre premier pet, qui lui nous rapportera des petites capacités, etc. Donc on est au niveau 3, donc c'est plutôt cool, on avance, on avance, donc il faut qu'on détruise encore 11 objets. Bon bah écoutez, on va s'attaquer aux citrouilles, hop, donc vous voyez là, on a monté en pouvoir, regardez, on les one shot les citrouilles, donc c'est plutôt bon. Alors, 200 j'ai dit les amis, non, mais laisse-moi ça, c'est le casse-pieds, hop, et on se calme, on se calme les zigotos là, hop. Et il faut servir de nos pouvoirs, en fait, pour tout simplement augmenter notre pouvoir, parce que regardez là, je me suis servi beaucoup du deuxième pouvoir. Donc l'habilité 2 au level 4, et celui-là au niveau 3, vous voyez. Ah, nickel, là je vais pouvoir vous montrer l'histoire de l'arène contre les joueurs, que je vous expliquais avant. Ah bah nickel, comme ça. Hop. Donc tu vois, comme je vous le disais, il faut se servir du pouvoir, pour que, voilà, on puisse le level up. Allez, 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 encore 4 secondes les amis, on va être TP, attention. 2, 1, et go ! Alors, on est contre des joueurs, ouah, il y a des levels 34 et tout, les gens, on va pas se suivre là ! On va être dégommé en 2-2, ouah, punaise ! Mais c'est quoi ce délire ? Mais cassez-vous, messire ! Non ! Je ne veux pas mourir ! Non ! Les gens, je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. Bon, bah voilà ! On a été dégommé les amis ! Bon, euh, bah tant pis, hein ! Écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. Ah, par contre, on a la quête de fini, donc on a fini... Ok, 7 quêtes. Du coup, on a atteint le maximum de quêtes qu'on pouvait faire dans la journée, c'était 4 quêtes. Donc, il faudra attendre, apparemment, pour pouvoir en avoir d'autres. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, c'est la vie. Donc, il va falloir, bah, attendre le lendemain. Donc, bah, c'est tout, hein, on va pas... Mais je veux sauter, il veut pas me faire quitter le truc ! Mais laisse-moi quitter ce truc ! Ah, voilà ! Et d'ailleurs... Ah, ça y est, voilà ! Du coup, il faut appuyer sur Clam Reward pour pouvoir avoir notre Odzeil. Alors, on va aller tout simplement chez le pet, parce qu'il est à 200, je crois, si j'ai pas de bêtises. Euh, non, 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 on est pas encore assez level up pour celui-là, donc... Tac, tac, tac ! On va avoir quoi, les amis ? Et on va avoir un Glacial Egg. Bon, bah, écoutez, hein, c'est toujours ça de pris. Ça mange pas de pain. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Bon, bah, écoutez, on va l'équiper, c'est toujours mieux que rien. Euh, lui, on va le vendre, parce que, clairement, bah, il va nous servir à que dalle. Euh, donc, vous voyez, on a quand même eu un petit peu d'argent en participant à l'arène. Et grâce à cette, euh, je sais pas, c'est Iron Titan, je sais plus comment ça s'appelle. Euh, Titan Chard, eh bah, on peut avoir un pet assez, euh, shit, on va dire. Donc, il vous en faut 5 000. Donc, on va dire que c'est pas pour tout de suite, ça sera pas pour la vidéo. Mais c'est pour que vous sachiez un peu ce qui est présent sur la map. Alors, on va continuer, euh, à level up. Et je vais vous montrer, on a des zones à débloquer également. Alors, on a des zones à débloquer. Donc, euh, on va essayer de s'acheter un sac à dos aussi après, histoire d'être tranquille un peu plus. Alors, on va aller tout au bout là-bas et je vais vous montrer la zone que l'on va débloquer après. Qui va être beaucoup plus intéressante. Parce qu'ici, on va dire que c'est bien, mais il y a moins de choses à dégommer. Et des choses qui sont petites en gros, grosso modo. Donc là, avec un petit sac, c'est bien cette zone. Mais pour après, vous voyez, il va nous falloir 1 000 pour débloquer la purchase residential area. Donc, euh, comment dire. Je vais faire une ellipse, les amis. Pour tout simplement, euh, farm les 1 000. Et farm de quoi avoir un sac à dos. Et re tout le monde, donc on est passé niveau 7. J'ai un autre sac à dos, donc j'ai acheté sans vous. Parce que clairement, pour farmer, j'étais un peu obligée. Donc, j'ai pris celle qui était ici, qui était à 300, euh, 340 au niveau du prix. Et, euh, voilà. C'est un début. C'est pas ouf ouf, mais c'est un début. Ça permet de farm. Alors, au niveau des habiletés, on peut débloquer déjà celle qui est niveau 5. Donc, on l'achète. Euh, on va la faire upgrade, du coup, une fois. Et, euh, on va l'équiper ici. Voilà. Et on va aller voir ce que ça donne, ce pouvoir. Alors. On va aller voir un des bâtiments qui est là-bas. On commence à one-shot pas mal de trucs. Parce qu'on a quand même pas mal de XP. Ah, il y a pas six heures apparus, ça y est. Ah, ouais. Il va être sympa, il va être sympa. Juste, il met du temps à recharger, donc ça va prendre du temps. Mais, il est sympa, il est sympa. Très, très sympa, les gens. Hop, ouais, 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 ça va le faire. Alors, regardez. C'est le pouvoir qu'on a qui fait vraiment un dégât de zone. Donc, c'est ouf, ici. Hop. Ah, on one-shot déjà les armes, alors qu'on n'a pas encore level-up, quoi. Donc, le pouvoir va vraiment être super bien. Alors, on va aller débloquer la zone. C'était le but, hein. Hop. Yes. Wouh. Wouah, les PV des bâtiments, vous avez vu. C'est assez ouf, on va pas se mentir. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on prenne comme poche ? Allô. Non, en vrai, il faut rester là, 2000. Ça serait pas mal d'avoir 500 de capacité. Donc, je pense que c'est ce que je vais farm, là. C'est les 2000. Pour avoir vraiment le truc le plus important. Donc, ce qui est dommage dans le jeu, vous voyez, c'est qu'on est obligé d'aller à patte là-bas. Ah, on va refaire une arène. Allez. On va refaire une arène, vous savez quoi ? Parce que ça nous permet de voir notre avancée au niveau des pouvoirs. Est-ce qu'on va réussir à survivre un peu plus longtemps ? Bon, il y a quand même un niveau 42 et 33 dans la game. Donc, ça va piquer. Mais bon, voilà, quoi. Faut tenter, faut tenter, faut tenter, les gens. Ça se tente, vas-y. Hop. Alors. Hop, on va. On attend une seconde. Allez, allez, vas-y. Oh, j'ai appuyé, ça m'a pas TP. Oh, les gens, la déception. Bon. Bon, je ferme les 2000 pour la poche et je vous reprends après. Et vous voyez tout le monde. Donc, j'ai fermé 2600. Comme ça, on va pouvoir prendre la poche. Donc, au shop. Et on va pouvoir prendre des pets, surtout. Alors. Tac. Elle va pas être de trop, je vous avoue. Il faut qu'on aille voir c'est quoi la prochaine zone. Parce que je vous avoue que j'ai pas encore regardé du tout. Et ça serait plutôt cool. Donc, on a le roi à 4 pets. C'est pour ça que j'ai pris 600. Donc, on a eu le même. Dommage. Alors. Est-ce qu'on va avoir le même ou est-ce qu'on va en avoir un autre ? Oh. Dolphine glaciale. Oh. Sympa. Wow. Un minotaure. Eh ben, disons que les gens... Alors, c'est plutôt cool. Alors, on va s'équiper de tout ça. Euh, non. Équipe. Équipe. Non. Lui. Et équipe, celui-là. Ah non, c'était 3. Mince. Je croyais que c'était 4. Moi, les gens. Ah, la fille qui avait rien compris à la vie. Euh, bon. On va s'équiper du dolphin. Écoutez. Comme ça, on en aura 3 différents. Et lui, on va prendre... Hop. Alors, c'est parti. Donc, je vais aller dans l'autre zone avec vous. Comme ça, on va essayer de voir pourquoi je peux plus avancer. Ah, ça y est. Des fois, ça bugouille. Je ne sais pas pourquoi. Mais écoutez. C'est comme ça. Et regardez, ils sont classe nos petits pets, là. Bon, je trouve le dolphin un peu... Un peu chelou. Parce qu'étant donné que... Bah, voilà, quoi. Genre, on est sur Terre, quoi. Vous avez un dauphin, quoi. Alors. L'autre tunnel, il est là-bas. Ah ouais, d'accord. Alors, où est-ce qu'il y a une sortie dans celle-là ? Où est-ce qu'est l'autre tunnel ? Farm arrière. C'est celle d'où l'on vient. Alors. Le tunnel. Ah si, on voit un espèce de tunnel. Bon, on va aller voir. J'aimerais bien voir combien coûte la prochaine zone. Oh ouais. On fait beaucoup plus de dégâts avant. Ah. Je ne suis pas... Ah si, j'ai celle-là à 500 items. C'est bon. J'ai fait que je n'avais pas la bonne poche. Oh là là, nos pouvoirs, vous avez vu ça ? Ah, comment ça devient un peu plus de shit, hein ? Je commence à te satisfaire. Alors, est-ce qu'il y a une autre zone à débloquer ou pas ? J'ai l'impression qu'il n'y a rien là-bas au bout. Donc là-bas, il y a une espèce de mairie, je ne sais pas trop quoi. Il y a deux tunnels. Ah si ! Wow ! 1 500 000 ! Wow ! Wow ! Ah ! Il y a une... J'ai cliqué plusieurs fois. J'espère que cette fois, il va bien nous visiter. pp gozor airlines 500 mille ok tu pas une zone à 1000 à 500 mille quoi vous n'avez pas des tarifs entre les deux quoi sérieusement la chocacao quoi alors est-ce qu'on va téléporter dans six secondes ou pas du tout j'espère si j'ai des cliqués plusieurs fois à nice 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 les gens alors on va essayer de s'en sortir un peu mieux ah il ya moins de monde que la dernière fois on est quatre battant 20 de chance punaise je suis tombé dans la lave à la quiche les gens aaaah j'ai pas fait attention aux plateformes je m'en veux bon bah respawn écoutez vous voyez c'est un peu beugouillé bon bah écoutez moi je vois pas quoi faire de plus à l'heure actuelle parce que la prochaine étape c'est de d'avoir 500 mille pour débloquer la zone et tout simplement améliorer son sac etc donc ça me paraît compliqué attendez on va juste remplir une fois peut-être le sac histoire de voir combien ça rapporte un sac à 500 j'ai pas encore je crois sur l'autre partie celui-là ça me dit rien ce sac oh punaise les dégâts qu'on inflige moi je suis ravie de voir les dégâts qu'on inflige en tout cas ah ouais c'est trop classe les gens à piller les espèces aux jeunes des bombes nucléaires quoi le truc hop on a bientôt rempli le sac les gens imaginaient en peu de temps je trouve ça dingue on est passé au niveau 10 allez vas-y ouais on est fou ah ça rapporte un bon ben voilà alors on va se laisser là pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé les amis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et mercredi pour vidéo roblox je vous fais des bisous portez vous bien les amis à la prochaine bye bye à tous 1